Musique Il faut fondamentalement être un passionné, je crois, pour faire ce métier. Et il y a des coups de cœur, il y a des coups de chance. Il y a des coups de chance, c'est clair. Alors moi je suis d'abord fondamentalement un optimiste. Il y a un problème, on le résout. Il y a deux problèmes, on les résout. Et on se donne donc du coup les moyens de les résoudre. Ma génération a eu affaire à la plus grande pandémie qui existait autour du VIH SIDA. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé, c'est l'arrivée de ce milieu associatif, revendiquant sa place et parlant de ce qu'on appelait à l'époque le malade debout, s'opposant au malade couché. Alors on est passé par une première phase un peu d'affrontement, de discussion, suite à une deuxième phase qu'on vient de vivre pendant X années où ils ont intégré complètement les structures de recherche. Ils en font partie. Oui, il y a des bonnes nouvelles. Enfin, on n'a pas le vaccin, loin de là. Pour la première fois, on vient de montrer qu'il était possible qu'un outil vaccinal puisse se protéger. Mais on sait qu'on pourra avoir le vaccin un jour contre le SIDA et ça va prendre du temps. Mon souhait, c'est de pouvoir construire autour de l'Institut de microbiologie et de maladies infectieuses un outil très largement ouvert sur des questions de recherche dans les pays en développement, parce que les maladies infectieuses sont beaucoup dans les pays du Sud et dans les pays en développement, quelque chose qui fasse une très bonne interface entre de la recherche très forte au Nord et qui puisse être transmise en partenariat avec le Sud. C'est vraiment ça le projet que j'ai envie d'essayer de mettre en place. C'est vraiment ça le projet que j'ai envie d'essayer de mettre en place.